Le deuxième livre des chroniques, chapitre 9. La reine de Séba apprit qu'elle était la réputation de Salomon et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. » Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux, et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. « Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. » Elle donna au roi, plus de trois tonnes et demie d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon, qui rapportèrent de l'or d'Aufé, ramènerent aussi du bois de centale et des pierres précieuses. Avec ce bois de centale, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. On n'en avait pas vu de pareils auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de vingt tonnes. En plus de tout ce qu'il retirait, des négociants et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui lui apportaient de l'or et de l'argent. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers en or battu pour chacun desquels il employa sept kilos d'or battu et trois cents autres boucliers en or battu pour chacun desquels il employa près de deux kilos d'or et les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et le couvri d'or pur. Ce trône avait six marches et un marche-pied en or qui lui était fixé. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions se trouvaient près des bras et douze lions sur les six marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long-courriers qui naviguaient avec les serviteurs de Hiram. Tous les trois ans, les bateaux long-courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de pain. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chacun d'eux apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon avait quatre mille stales pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait des chevaux pour Salomon. Le reste des actes de Salomon, des premiers aux derniers, est écrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie d'Akija, de Silo et dans les révélations du voyant Jéedo sur Jéroboam, fils de Nébath. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils Reboam devint roi à sa place. Sous-titrage ST' 501 Le roi à sa place.